Quelle est votre impression générale pour cette édition de Boao, de Forum de Boao ? Je crois que le Forum de Boao est un élément essentiel dans la réflexion internationale et je pense qu'il continue, malgré les contraintes liées à la pandémie de Covid-19, à jouer ce rôle et je trouve que cette édition qui affronte des sujets difficiles auxquels le monde est confronté et l'Asie comme l'Europe est particulièrement utile. Ce qui nous manque, bien sûr, c'est d'être présent sur place, puisque les échanges sont toujours plus riches et plus nombreux. Mais nous avons pu avoir hier au Board of Advisors, sous la présidence de l'ancien Premier ministre Fukuda et pour ce qui me concerne aux côtés de Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre français, une discussion très intéressante sur les orientations du Boao, au Forum et nous avons pu insister, M. Raffarin et moi-même, sur l'importance qu'il y a de renforcer encore les liens entre le Boao Forum et à travers lui la Chine et l'Asie et l'Union européenne. Pourriez-vous nous faire un résumé en quelques phrases sur votre intervention pour ce Forum de Boao cette fois-ci ? Dans les questions qui se posent aujourd'hui au monde, il y a comment retrouver la possibilité de voyager, de se retrouver, de se rencontrer et de relancer le secteur du tourisme. Pourquoi c'est des questions importantes ? Je dirais d'abord parce que le fait de pouvoir échanger, se rencontrer, est un élément essentiel pour mieux réfléchir ensemble, traiter les sujets difficiles, imaginer, avoir des réflexions out of the box, ce qu'il est plus difficile d'avoir que lorsqu'on le fait simplement au travers d'un écran. La deuxième raison qui fait que cette notion de voyage et d'échange doit être une priorité, de mon point de vue pour le Boao Forum, c'est que ces échanges permettent le tourisme et que le tourisme s'était, avant la pandémie, plus de 10% du produit global de l'économie mondiale. C'était à peu près la même proportion des emplois, plus de 330 millions d'emplois. Et la pandémie, avec ses restrictions de voyage et ses fermetures de frontières, a entraîné la diminution de cette activité de plus de la moitié et la disparition de plus de 60 millions d'emplois. Donc si nous voulons, comme c'est l'objectif du Boao Forum, conduire le monde à un rebond de son économie et de sa vie sociale, nous devons trouver les moyens de recréer ces échanges et cette possibilité de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada